Bonjour à tous, le pape fiévreux a annulé ses rendez-vous ce vendredi. La réaction du diocèse de Reims après l'assassinat de Karen Mésino et des responsables religieux s'opposent à deux projets de Total Energy. C'est dans SIC et ça commence maintenant. En raison d'un état fiévreux, le pape François, 86 ans, n'a pas reçu en audience ce vendredi matin, a indiqué en milieu de journée le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Mathéo Bruni. Plusieurs rendez-vous officiels figurent au programme du pape dans les prochains jours, dont la messe de la Pentecôte ce dimanche à 10h en la Basilique Saint-Pierre et la prière du Regina Celi à midi. Lundi, il doit remettre le prix Paul VI au président de la République italienne Sergio Mattarella. Mercredi, les établissements hospitaliers en France ont observé une minute de silence en mémoire de Karen Mésino. L'infirmière a été assassinée lundi sur son lieu de travail à l'hôpital Maison-Blanche de Reims. Le personnel soignant a fait preuve d'une grande humilité face à cette épreuve. Une grande humilité, une humilité. Je vous dis un silence, un silence de sens dans ce contexte. Cette agression a été vraiment vécue dans la plus grande dignité. Nous avons immédiatement prié sur l'espace de prière sur le site de Maison-Blanche Robert-Domé. Prière pour les victimes, bien sûr, pour les familles, pour les proches et pour l'ensemble du personnel du CHU. Monseigneur de Boulin-Beaufort, archevêque de Reims, a demandé aux fidèles de prier pour eux et de continuer à porter dans la prière et l'amitié tout le personnel de l'hôpital, déjà mis à rude épreuve par la crise globale de notre système hospitalier et sous le choc du drame de ce lundi. L'enterrement de Karen Mésino aura lieu le jeudi 1er juin à 9h30 en la basilique Saint-Remy de Reims. Plusieurs responsables religieux chrétiens, juifs, bouddhistes et musulmans, ont manifesté leur opposition au projet pétrolier de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie. Ils se sont enchaînés sur la passerelle Léopold Cédar Sangor en plein Paris. Une organisation interreligieuse non gouvernementale, Greenface, organisait cette action à la veille de l'Assemblée Générale Annuelle de Total Energy. Elle dénonce deux projets, le futur oléoduc de pétrole brut long de 1443 km entre l'Ouganda et le port de Tanga en Tanzanie qui serait le plus long pipeline chauffé au monde et le projet Tilanga avec le forage de 400 puits de pétrole en Ouganda dont 132 dans un parc naturel. Parmi les manifestants se trouvait l'évêque émérite de Troyes, Mgr Mark Stanger. Il était important pour moi de souligner le caractère destructeur par rapport à cette maison commune et à ses habitants. Nous devons respecter davantage la population locale. Ce mercredi 24 mai, le pape François a donné son assentiment à l'élection de Mgr Sabri Hanar comme archevêque de Diyarbakir des Chaldéens en Turquie. L'ancien curé de la paroisse chaldéenne Saint Thomas Apôtre à Sarcelles a été élu par le synode de l'église de Bagdad des Chaldéens. Né en Turquie en 1966, Mgr Hanar a été ordonné prêtre en 1990 à Paris. Pilier des Chaldéens en France, il était curé de la paroisse chaldéenne de Saint Thomas Apôtre de Sarcelles depuis 2004. Église dont il a œuvré à la construction, tout comme celle de Saint Jean Apôtre à Arnouville. Devant la caméra de KTO, il a délivré son message à la communauté chaldéenne d'Istanbul qu'il va bientôt rejoindre. Je demande à la nouvelle communauté, à ma communauté, aux âmes qui me sont confiées, je demande de m'accueillir, de prier pour moi. C'est avec eux que je pourrais accomplir ma mission. C'est avec eux, mais c'est aussi pour eux que j'acceptais cette charge pour guider ce peuple, guider le peuple de Dieu dans ce pays. A Rennes, l'église Sainte-Thérèse a retrouvé sa flèche moins de 5 ans après l'incendie qui avait ravagé le haut du clocher. L'opération spectaculaire s'est déroulée mercredi matin à l'aide d'une grue spéciale pour soulever les 17 tonnes de matériaux. La flèche reconstruite à l'identique par la société Limeul culmine à 63 mètres. Elle est surmontée d'une nouvelle croix et d'un coq. Des pompiers qui ont permis de sauver l'édifice étaient présents aux côtés des habitants du quartier. Des représentants du diocèse et de la paroisse, des autorités locales et de l'État. Le diocèse de Lyon révèle avoir reçu le 5 avril dernier le témoignage d'une femme dénonçant une agression sexuelle subie dans son enfance, commise en 1988 par le père Jean Bier. Ce prêtre du diocèse d'Evry, autrefois rattaché à Versailles, était alors vicaire de la paroisse Sainte-Croix à Lyon. D'après les recherches effectuées par la cellule d'écoute, le prêtre, décédé en 2004, a été condamné en octobre 1967 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour attouchement sur mineurs. Le communiqué du diocèse de Lyon indique qu'en 1968, il était décidé de lui retirer tout ministère et de lui proposer de travailler au sein d'une entreprise. Mais cinq ans plus tard, il était nommé vicaire dans la paroisse de Sainte-Croix, l'archevêque de Lyon, monseigneur de Germay, dénonce une grave négligence dans le suivi de ce prêtre qui illustre la culture de l'époque, soulignée entre autres par le rapport de la Siaz et avec lequel le diocèse de Lyon a clairement rompu. Il invite toute personne ayant des informations apportées contre le père Jambier à le faire auprès de la cellule d'écoute et de signalement du diocèse de Lyon au 04 26 20 51 58 ou signalement at lyon.catholique.fr. Vincent Sterkeman, ancien curé dans le diocèse de Lyon, a été condamné à huit ans de prison ferme pour viol ce mardi. Les faits se sont déroulés de 2004 à 2008 alors que la victime avait entre 14 et 18 ans. Dans un communiqué, le diocèse précise que le prêtre était déjà suspendu de tout ministère public depuis sa mise en examen le 23 février 2018. La décision de justice a été communiquée au sans-siège qui déterminera la sanction canonique. Et en bref, c'est un français que le pape a nommé nonce apostolique au sultanat d'Omane, comme l'a annoncé le Saint-Siège ce lundi 22 mai. Mgr Nicolas Thévenin, membre de la communauté Saint-Martin, était déjà nonce en Égypte. Il sera le premier représentant du Saint-Siège à Omane après la signature d'un accord bilatéral établissant des relations diplomatiques avec le sultanat. Le pape François sera bien présent au Portugal pendant les JMJ de Lisbonne du 2 au 6 août. Le bureau de presse du Saint-Siège l'a confirmé ce lundi et précise que le Saint-Père effectuera une visite au sanctuaire de Fatima le 5 août. Rendez-vous à Lisbonne et sur kto.ktotv.com pour suivre notre programmation spéciale JMJ. Sous-titrage Société Radio-Canada